Et bonjour à tous et bienvenue sur Terrier Cassé avec aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le jeu Magic. Et du coup on va s'orienter aujourd'hui sur du bleu noir, un jeu que j'ai appelé l'Exil. Du coup ce jeu en fait utilise les capacités de certaines créatures, par exemple comme celle-ci où c'est marqué quand la créature arrive sur leur champ de bataille et elle a une capacité qui se déclenche. Du coup on va avoir des créatures qui ont une capacité d'un côté qui se déclenche lorsqu'elles arrivent sur le champ de bataille et de l'autre côté on va avoir des cartes qui vont les faire partir du champ de bataille et revenir sur le champ de bataille pour déclencher ces capacités un petit peu à l'infini. Alors on commence, donc on va avoir 26 terrains, 13 îles, 13 marées, déjà ça c'est la base. Ensuite dans les sorts on va avoir une désinvocation donc pour 1, vous renvoyez la créature si plaît dans la main de son propriétaire. Ça peut servir à la fois pour renvoyer celle de l'adversaire s'il a des bestioles un peu chiantes ou pour renvoyer les miennes dans ma propre main pour pouvoir les rejouer une deuxième fois. Ensuite on va avoir les garés à 1 pour 2 lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Donc ça c'est une des capacités qu'on va vouloir à utiliser. On le renvoie dans la main ou on l'exile, on le ramène et on repioche une carte. L'écumeur, 1, 2 pour 2, en sachant que vous allez voir, je n'attaque jamais en fait avec ce jeu. Je vais utiliser des capacités pour renvoyer de ma main dans ma main jusqu'à ce que je contrôle totalement le champ de bataille et qu'ensuite j'attaque en une fois et je fracasse l'adversaire. Donc lui dès qu'il arrive sur le champ de bataille on amasse 1, c'est-à-dire soit on va créer un jeton si on ne l'a pas à 1, soit si on a déjà un jeton armé il va gagner plus 1 plus 1. Ensuite le rat cambrioleur, lorsqu'il arrive, l'adversaire se défausse d'une carte. Je vous laisse imaginer lorsqu'on a un Tassa, elle est où ma petite Tassa, elle est là, qui en fait exille un permanent et le renvoie sur le champ de bataille à chaque tour. Par exemple avec le rat à chaque tour on va obliger l'adversaire à se défausser d'une carte. La torsion, on va renvoyer, donc pareil on va exiler un permanent et à la fin du tour, enfin au début de l'étape de fin du tour, on le ramène sur le champ de bataille et si c'est une créature en plus elle gagne plus 1 plus 1. Ensuite Alirios, Alirios qu'est-ce qu'il fait ? Quand il arrive sur le champ de bataille on va créer un jeton 3-2 et lui reste engagé. Mais voilà, pareil avec Tassa, on l'exile, on le ramène, on l'exile, on le ramène, c'est-à-dire qu'à chaque tour j'ai un jeton 3-2 gratuitement. Ensuite l'éternel, ave main de 2 pour 3, vol, et pareil lorsqu'il arrive sur le champ de bataille on amasse. La voyante, son nuage, donc on ennuit 4, à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, donc on va piocher. L'envoûteuse, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille on va gagner un jeton nourriture. Quasi-réplique, ça permet de copier une créature qu'on va avoir sur le champ de bataille et surtout on peut relancer, donc je peux l'utiliser deux fois cette carte-là. Le fracasseur, donc lui lorsqu'il arrive sur le champ de bataille on va renvoyer une créature qu'on contrôle dans notre main. Tassa, donc tout le jeu en fait est basé sur elle, c'est elle qui m'a donné l'idée de créer ce jeu-là. Elle en fait à le début de chaque étape de fin, donc on renvoie un permanent dans notre main, et on l'exile et on la renvoie sur le champ de bataille, vous allez voir un peu comment ça se passe. Et surtout en 4 on peut engager des créatures adverses, ce qui permet de contrôler vraiment les créatures de l'adversaire le temps que notre deck se mette en place. Donc pour l'instant j'en ai qu'une. Donc je dis le jeu est basé sur elle, mais j'en ai qu'une, voilà. C'est une créature rare mythique, et le problème c'est qu'elle a des jetons rare mythiques, pour l'instant je suis un peu à court. Ensuite le sphinge de sauvetage, 3-2 pour 4, il vole, et lui lorsqu'il arrive, pareil, on peut renvoyer un permanent dans notre main, et on le renvoie, et si c'est une créature, et pardon, quand il arrive, on renvoie une créature, et si on fait ça, en fait si on renvoie une créature dans notre main, enfin au moins permanent, le sphinge arrive avec plus 1, plus 1 sur lui. Ensuite, berger du cauchemar, ça c'est vraiment sympa, à chaque fois qu'on va voir une autre créature qui va mourir, non jetons, on peut l'exiler et créer à la place un jeton qui est une copie de cette créature. Celle-ci, ça se joue par exemple très bien en combinaison avec le marchand gris. Le marchand gris, lorsqu'il arrive, vous gagnez X points de vie, l'adversaire perd X points de vie, X étant votre dévotion en noir. Mais voilà, par exemple, vous perdez cette créature, elle se fait tuer, bon en fait vous allez créer un jeton, qui va avoir la même capacité que lui, et du coup vous allez regagner d'X points de vie, l'adversaire va reperdre d'X points de vie. Ça marche bien sûr pour toutes les autres créatures qui ont une capacité lorsqu'elles arrivent sur le champ de bataille. Et ensuite, la grosse saloperie de ce jeu, elle est là, c'est l'agent de traîtrise. Donc j'en ai mis que 3, parce qu'il coûte quand même 7, donc si vous en avez 2 dans la main de départ, ça vous pénalise un petit peu, et puis on finit toujours par l'attraper. Lui, à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, vous volez le permanent d'un adversaire. N'importe quel permanent, un terrain, un artefact, un enchantement d'une créature, et donc combiné avec ça, une fois que vous avez les 2 qui sont sur le champ de bataille, le jeu est terminé. C'est-à-dire qu'à chaque tour, vous allez l'exiler, il va revenir, et vous allez voler un permanent à l'adversaire. En général, quand ça arrive, l'adversaire juste quitte la partie. C'est tellement insupportable que l'adversaire se casse. Voilà, donc 64 cartes, un peu plus que ce que je mets d'habitude. J'essaie toujours de me réserver à 60, mais là, j'ai vraiment eu du mal à choisir quoi enlever, en fait. Du coup, je joue avec ces 64 cartes-là. Allez, on va le tester, donc. Contre le bot, notre ami Sparky. Donc là, vous, voilà, vous, normalement sur la chaîne, vous avez plusieurs vidéos qui sont arrivées, là, échelonnage, on va dire, réguliers, tous les 2 ou 3 jours, ce que j'avais pris énormément en avance, bien avant le confinement. Donc là, moi, je suis en Californie, mais bien sûr, on est confinés depuis... Depuis vendredi, enfin, jeudi soir, on est confinés. Bon, nous, on s'était déjà mis en confinement familial, on va dire, depuis mardi, où on avait limité tous les déplacements, on était à la maison. Mais voilà, donc là, je vais pouvoir refaire encore des vidéos pour reprendre la journée jusqu'au 6 avril, je crois, qui diffuse aujourd'hui. On est le combien ? Parce que le confinement, on est un peu perdu. On est le 21 mars, aujourd'hui, quand je registre la vidéo. Donc, jusqu'au 6 avril, j'ai des vidéos qui sont déjà uploadées, qui sont planifiées. Mais voilà, en espérant que les gens, maintenant, respectent ce confinement. Alors, ici, en Californie, c'est ultra, ultra respecté. Il n'y a pas d'arrêté, on va dire, municipal, pour traduire un peu, ou quoi que ce soit. Ils comptent vraiment sur le civisme des gens et sur la pression sociale, ils appellent ça ici. Mais voilà, les gens respectent énormément. Vous voyez absolument personne dans la rue. Mais nous, dans la résidence, on habite, on ne voit personne. Donc, en espérant que ces mesures-là feront que, d'ici, il y a 10, 15 jours, on puisse tous retourner dehors, retourner travailler. Donc, voilà. Enfin, bon. Allez, une partie contre notre ami le bot. Alors. Bon, j'ai déjà du mana des deux couleurs. Ça, c'est bien. Et la main de départ est plutôt sympa. Tac. On va poser des deux noirs. On va poser des deux bleus. Je vais commencer par lui pour qu'il se fiche tout de suite. Très bien. On voit déjà 5 mana. Ah, le petit rat en brille. Ça, ça me plaît. Hop. Je les fausse. Les fausse du Nil. Je vais renvoyer dans ma main. Est-ce que je renvoie le rat ou non ? Je vais renvoyer lui parce que j'ai bien envie de piocher. Très bien. Et donc, vous avez vu, il est arrivé. Et j'ai renvoyé donc un petit rat dans ma main. Ici, ça fait plaisir. Ah, bah voilà. Un deuxième rat, finalement. Daniel Ricard. Très bien. On va démarrer. Là, on va le faire se dépasser encore. On va voir. On va voir. Ah, encore une île. Il se défasse deux fois d'une île. C'est pas drôle, ça. On va attaquer avec le fracassoeur. Voilà, il va mourir. Pas d'intérêt. Non, c'est vrai. Il se passe au volant. Ok. On va pouvoir tout poser. Maintenant, on va créer un champ de nourriture. Voilà. Et là, on va amasser. Voilà. Et là, j'ai de quoi me protéger pour ce qui ne voit pas. Bon, évidemment, il joue bleu. Donc, ça ne marche pas parce que tout ce qui là vole. Du coup, je vais l'attaquer avec ces deux-là. Bien. Et au prochain tour, on va commencer avec la grande traite. Je vais me voler, déjà faire. On va lui prendre... Bon, lui, l'engager, ça fait chier, mais... C'est pas très grave. Voilà. Et donc là, par rapport à ce que je voulais vous montrer, par exemple... Regardez, je vais attaquer avec ces deux-là. Donc, il va m'en tuer au moins un. Peut-être même s'il bloque avec deux, il va m'en tuer deux. Voilà. Du coup, je vais créer un jeton qui est exactement comme mon rat. Regardez. Hop, on va faire un jeton rat. Avec ces mêmes capacités. Bon, évidemment, il n'a plus rien à se défausser. Donc, il ne se défausse pas. Ah, si, il se défaussait de toute façon, je le vois. Et voilà comment ça fonctionne. En fait, la créature, quand elle meurt, on la remplace par un jeton 1-1, mais qui a ces mêmes capacités. Donc, perdre une 1-1 contre une 1, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Du coup, là, on va faire pareil. Ça, tout le temps, on va amasser. Je l'en remplace. Valider. Et je vais ramasser un, parce qu'il revient sur le champ de l'attache. Parce que sa capacité, c'est de pouvoir amasser lorsqu'il arrive. Je vais me prendre un petit produit. Voilà. Ça fait plaisir. Deuxième verger. D'ailleurs, j'aurais bien besoin de piocher, donc ça serait bien. Bon, on va attaquer en même temps. Voilà, qui le tue ? J'aurais besoin de piocher. Oh ! J'aurais créé deux jetons, en fait. C'est dommage. J'aurais pioché deux fois. Il y a une île. Vous voyez, la partie, là, est dominée, maîtrisée. Je vais juste, voilà, essayer de vous montrer un maximum des cartes que j'ai dans le jeu. Donc là, les jetons, quand ils remeurent, par contre, ça ne marche plus, évidemment. Donc là, je vais le perdre, perdre. On va perdre celui-là, parce que c'est très grave. Il perd un 3-1 contre un jeton, un 1-1. Ah, ben voilà, une petite désindication. Je vais me renvoyer. Là, j'en ai pris dans la main. Voilà. Je le repose. Il va falloir que vous m'appreniez ça. Et je vais lui voler ça. Voilà. Et là, on peut attaquer ça, 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 et ça, et ça, et ça. On va faire des attaquer. Je vais vous dire. Voilà. Il ne faut vraiment faire grand-chose. C'est chiant. Et là, on va faire grand-chose. Et ça, c'est terminé. Je n'ai pas récupéré la tasse, là, pour vous montrer. Je n'aurais pas dû attaquer. Je suis allé un peu vite. Non, ce n'est pas grave. Je pense qu'en jouant contre un joueur, vous devriez pouvoir voir un peu ce que j'ai envie de vous montrer. Allez, jouez. L'exil. Ah. J'avais grand soif. Eh ben alors, personne ne veut jouer contre moi ? Oui. Oui. Ah ben, oui. Il va enrager, le mec. Je vais te poser deux rats. Le casse-couille de début de partie. Dépêchant, par contre, si on peut jouer, sans perdre une demi-heure. Tac, 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 tac. Donc, qu'est-ce que je peux raconter pendant qu'ils décident à jouer ? Et donc, j'ai fini Diablo 3. Et donc, je confirme qu'effectivement, il faut terminer le jeu pour avoir ensuite accès au mode endgame. Vous pouvez choisir. Il y a cinq niveaux de difficulté. Mais voilà, quand vous faites le jeu de base en suivant une fois qu'on a choqué, moi, j'étais déjà, comme je l'avais vu dans les vidéos, au niveau maximum. Je ne pouvais pas mettre plus dur que le mode difficile. Mais là, il y a cinq modes. Donc, on peut vraiment avoir un endgame un peu plus costaud. Mais bon, vu que là, j'ai acheté Doom, évidemment. Et du coup, je me suis refait, là, sur trois jours, le premier Doom qui était sorti il y a trois ou quatre ou cinq ans. Et j'ai attaqué tout à l'heure le nouveau. Je préfère, je ne sais pas, est-ce que je suis en train de jouer ? Est-ce que je mets un deuxième rat tout de suite ? Ouais. Il a des bonnes cartes en main. Et ouais, le nouveau, c'est rigolo, parce que d'avoir fait les deux d'affilé, on se rend compte que, ouais, ils ont beaucoup plus de choses. Le gameplay, le feeling des armes, tout est différent. Vraiment, tout est différent. Et par contre, j'avais lu que pour jouer en mode de graphisme maximum, maximum, il fallait une GTX 2080, etc. C'est absolument pas vrai. J'ai juste, bon, juste entre guillemets, mais j'ai une 1080 TI. Et le jeu, il est au maximum, maximum, sur un écran 29ème ou 1440p. Et moi, j'ai bridé, parce que j'ai un écran en 100hz, j'ai bridé à 98. Et je ne suis absolument pas de 100% pour 98. Donc le jeu est excessivement bien optimisé. Il tourne sans aucun problème. On va me tuer tout de suite. On va me tuer tout de suite. Bien que, normalement, ce jeu, comme je vous l'ai dit, j'attaque pas avec, d'habitude. Mais là, pourquoi pas. Je vais tuer tout au fur et à mesure pour pas qu'il puisse s'étendre. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. On va me tuer avec elle. On fait des sondes, petit tapis, on est pas mal. On fait. On fait des sondes, petit tapis, petit tapis, petit tapis, petit tapis. Ok, là. la cavalière, il va se barrer à mon avis, à moins que je lui vole son invasion, ça fait quoi ça ? on va lui voler ça il avait pas activé ça, son terrain, avec sa zone de déflagration, je lui aurais pas volé c'était pas très judicieux de l'avoir activé 2-3 contre 2-3 ah, je laisse passer là je sais pas ce qu'il a en main, j'ai pas eu d'envie, tout mon agent m'est très triste parce que dans l'idéal j'aimerais bien le garder et pouvoir me le renvoyer et lui voler plein de trucs on va peser ça voilà prochain tour il suffit de peser le marchand de ce modèle voilà allez on va se refaire une petite oh, c'est une jolie petite main, j'ai ma tasse j'en ai content je ne sais que jouer là hmm, j'ai des bonnes cartes euh, non j'ai envie de piocher peut-être récupérer un terrain je vais pas le faire défausser tout de suite oh, pas de terrain oh, j'attaque avec les gars les violences inouï si j'ai un terrain là, je peux lui faire défausser deux cartes d'un coup ou je pose ma touche c'est tentant aussi ah qu'est-ce qu'on fait on le défausser deux fois ou on le pioche à ça on va le défausser deux fois ça va l'énerver il faudrait que j'attende qu'il utilise tout son mana pour la reposer pour être sûr que... je ne sais pas contre le carré avec les deux bien voilà, c'est très bien alors on attaque avec tout de toute façon il ne va pas bloquer, il ne va pas perdre son récif et là, on envoie le rat c'est ce qu'on dit de se défausser et soit je pioche, soit il se défausse là j'ai quand même des choses sympas à jouer pour l'instant donc je préfère le faire se défausser c'est plus emmerdant pour lui il va partir là parce que quand t'as ça en plus c'est des indestructibles on déconné il est fou ce garçon est fou comme ça ma dévotion j'attaque avec tout il a bloqué le rat ou pas ? c'est pas le rat alors il se défaussent c'est tout qu'est ce qu'on lui a pris déjà ? oui ok il a bloqué ok c'est tout c'est le rat c'est le rat mais il a bloqué c'est le rat en plus c'est le rat Il n'a pas su mon rat. D'accord. C'est original. Le piétinement, cette sale bête. Qu'est-ce que je loue ? Je loue des points de vie. Maintenant, il n'a qu'un. On va jouer lui. Lui, il est bien. Lui, il est très très bien. Elle attache. On va garder ce qu'on fait. On va créer un deuxième jouetant. Elle arrive aussi, je pioche. J'ai deux jetons. Comme ça, s'il attaque avec son nidre, on lui tue. On en parle plus. C'est des jetons gratos, de toute façon. Il a bien pioché. Il a-t-il attaqué ou... Il est très bien. Il a été réellement, enfin, plus d'une victoire. Il état. Il a peut-être une victoire. Il est très bien. des jetons gratuits des jetons oh bah il en a une aussi il va mettre un petit joli ah oui du coup il fait sortir et revenir les élémentaux ah c'est pas con comme technique vu qu'elle a qu'un bleu elle pour la poser ah je me tape si je vais pas le rajouter dans mon jeu élémental mais je pense pas il va faire revenir le cavalier du coup le cavalier revient dégagé donc il peut le bloquer après avoir attaqué il est peut-être pas qu'il est venu oh c'est pas vrai qu'il a pas dégagé le cavalier il faut pas dire que le monstre fin je vais l'attaquer du coup j'ai pas compris là très bien très bien on va l'attaquer avec ça et avec ça si c'est 4-10 il va falloir bloquer ah oui mais il a l'air la satassa contre patassa ah je suis con j'aurais pu le tuer parce que j'avais pas mal et je vais renvoyer comme ça il faut des cartes noires là pour pouvoir le tuer avec mon marchand il faut pas qu'il gagne des points de vie avec une hydre là ou une saloperie encore plus je le tue au prochain tour je le tue avec lui au prochain tour parce qu'il perdra 3 points de vie et que je le pose ah oui il cradisse hydrouille voilà je vais vous le dire évidemment bon il y a que 5 je vais la faire partir revenir donc il perdra 6 points de vie c'est pas dramatique et il attaque il attaque là un solo on va toucher avec ça on va pas bloquer ça va rien la machine va te défausser là elle a beaucoup des cartes t'as plus de mana aïe aïe je pouvais pu chercher une carte noire parce qu'on fait très plaisir là j'ai mis du bleu donc ma dévotion là il est 1 pour l'instant si on peut pas se trompe il est mort allez des fausses il a 50 000 cartes dans sa main il a 11 cartes dans sa main tiens 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 4 cartes noires allez allez perdre 3 points de vie j'attaque même pas on renvoie ça on va jouer et voilà une belle partie voilà c'était donc le jeu l'exil je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait j'adore ce jeu j'adore ce jeu je suis juste déçu de pas vous avoir montré avec l'agent l'agent de traîtrise celui qui vole les permanents pam 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 à chaque tour vous volez un permanent de l'adversaire mais bon en général les gens se cassent quand on fait ça du coup c'est très bien que vous l'ayez vu enfin vous m'ayez pas vu l'utiliser voilà allez c'était logique sur tir l'air cassé je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao je vous dis à très vite